Musique Musique Dans quel genre de pays allons-nous vivre nos prochaines aventures, papa ? C'est encore loin ? Non, si l'on se fie aux indications de ma carte, on devrait y être dans quelques minutes Mais je ne vois rien Papa, regarde, terre droit devant Oh, le sol scintille ! J'ai l'impression que la carte est précise Regarde, Baba, le scintillement provient de ces rivières Les couleurs sont absolument magnifiques Hourra ! Comment pouvez-vous être ébloui devant de l'eau ? Oh, je comprends Wow ! Oh, comme c'est beau ! On dirait un miroir de pierre précieuse C'est la première fois que je vois une chose pareille Oh, elle a bougé ! Hé, attends ! Alexandre, Flore, Pomme, soyez très prudent On a réussi à la rattraper Elle a disparu ! Mais qu'est-ce passe-t-il ici ? C'est un ton est vraiment très bizarre Très bizarre mais drôle Oh, une grenouille ! Elle a soif ! Elle est mignonne ! Regardez, elle s'est envolée dans le ciel Une grenouille volante ! Alors ça, c'est bizarre Vous croyez qu'on pourrait voler si on buvait de l'eau ? Oui, on n'a qu'à essayer Allons boire de l'eau ! Attendez ! Je préférerais la goûter pour m'assurer qu'il n'y a pas de danger Elle est délicieuse ! Mais je ne m'envole pas ! Je savais que ça marcherait pas ! Les sages ne peuvent pas voler ! C'est impossible ! Ça, ça, ça fonctionne ! Je peux voler ! Ça marche ! On flotte ! Je peux voler ! Je peux voler ! Oui, c'est drôle ! J'ai l'impression d'être un oiseau ! On se croirait dans un rêve ! Je suis un papa ! Eh mais attendez ! Je me demande où sont allés les enfants Maman ! Papa ! Mabar, j'ai l'impression d'avoir entendu la voix d'Alexandre Moi aussi Là ! Je suis là ! Youpi ! Alexandre ! Bonjour papa ! Bonjour maman ! Alors comment ça va vous ? Vous... vous... vous volez ? C'est en buvant l'eau de la source là-bas qu'on s'est mis à voler ! Maman ! Papa ! Vous devriez essayer vous aussi ! Comme ça on pourrait voler dans le ciel tous ensemble ! C'est une sensation extraordinaire ! Ça a l'air très amusant, Mabar ! J'étais en train de me faire la même réflexion ! Maman ! Papa ! Regardez-moi ! Hop ! Hop ! Je m'envole ! Maman ! Papa ! C'est celle-là ! Allez-y ! Buvez-en ! Vous aurez la possibilité de voler comme nous ! Ça ressemble à de l'eau de source ordinaire ! Elle est sûrement tout sauf ordinaire ! Quelle eau délicieuse ! Mon corps me paraît plus léger ! Mais que se passe-t-il ? Cette allure-là, ça risque de leur prendre un moment avant qu'ils puissent voler ! C'est parti ! Allons-nous-en ! Attends-nous ! Attends-nous ! Ne vous éloignez pas trop ! J'ai l'impression d'être retombée en force ! Oh que c'est drôle ! Je peux voir les montagnes qui sont droits devant nous ! Oh ! Mais c'est la grenouille de tout à l'heure ! Vous êtes prêts ? On va faire la course ! Où sont passées Fleur et les autres ? Où êtes-vous passées ? Hein ? Voilà un coup d'or ! Qu'est-ce que c'est ? C'est bien la première fois que je vois un truc pareil ! Et là, vous ! Vous êtes dans mon ciel ! Vous n'avez pas le droit de voler ici comme bon vous semble ! Que quelqu'un vienne m'aider ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! Je suis en train de tomber ! Oh misérable vautour ! Tu t'en prends encore un plus faible que toi ! Tu vas me le payer ! Ça y est jeune homme ! Tu es en sécurité maintenant ! Merci beaucoup mais...qui êtes-vous ? Oh oui ! J'oubliais ! Je suis Zola, l'aigle ! Dis-moi, tu ne ressembles pas à un oiseau ! Comment peux-tu voler ? J'ai bu quelques gorgées d'eau de la source là-bas ! Ah oui ! Mais tu dois faire bien attention ! L'effet de cette eau se dissipe rapidement ! Oh ! C'est pour cette raison que je commençais à tomber ! Alors Fleur et Pomme vont... Et qui sont-ils ? Mon frère et ma sœur ! On était en train de voler dans le ciel tous ensemble mais on a été séparés quelque part sur le chemin ! Oh ! Quelle horreur ! Je ferai de mon mieux pour les retrouver ! C'est vrai ? Je vais te ramener chez moi ! Tu pourras jouer avec mon fils ! Que dis-tu ? Alexandre s'est volatilisé ! Oui ! Il était en train de chasser une grenouille et il a continué à la poursuivre tout seul et a fini par nous semer ! Et d'un seul coup nous l'avons perdu de vue ! Zephyr est parti à sa recherche ! Chérie, il est peut-être blessé quelque part ! Flore, Pomme, vous pouvez nous aider à voler ? Avec joie ! Bien sûr ! Allons-y ! Alexandre ! Où es-tu ? Où suis-je tombé ? Hein ? Alexandre ! Zephyr ! C'est incroyable que tu es sûr où je me trouvais ! Oh ! Eh bien...à vrai dire l'effet de l'eau de source s'est dissipé et j'ai eu la chance de tomber ici ! Ton père et les autres doivent être mort d'inquiétude ! Allons vite les rejoindre ! Mais... mais... Qu'est-ce qui se passe ? Tu t'es blessé en tombant ? Non, en fait... Je vous ai fait peur, je vous ai fait peur ! Est-ce que c'était drôle ? Qui c'est ce petit poussin ? Salut ! Je m'appelle Igor ! Je suis un aigle ! Un aigle ? Alors...ça veut dire que... Ça veut dire que nous sommes dans un nid d'aigles ? Mais c'est très dangereux ! Nous devons filer d'ici au plus vite ! Mais Igor va rester tout seul ! Il n'a personne avec qui jouer ! Tout seul ? Et il a des ailes ! Il peut voler où il veut et se faire plein d'amis ! Mais il ne peut pas ! Igor a peur de voler ! C'est la maman d'Igor qui me l'a dit ! Il a peur ? Chut ! Et ? Si on s'amusait à un petit jeu ? Désolé Igor mais nous ne pouvons pas ! On doit repartir ! Alors à plus ! Ciao, ciao ! J'avais totalement oublié que l'eau de source ne faisait plus aucun effet ! Sur moi non plus ! C'est la mère d'Igor qui m'a sauvée ! Et elle est partie à la recherche de papa et des autres ! Je vais rester ici jusqu'à ce qu'elle revienne ! Je vais aller trouver ton père et lui dire que tu es sain et sauf ! Mais tu ne peux plus voler ! C'est pas un problème ! Je suis plus habile pour grimper que pour voler ! Attends-moi ici ! D'accord ? Alexandre ! Alexandre ! Où es-tu ? Ne t'inquiète pas chérie, nous allons le retrouver ! Babar, quel est ce petit point qui s'agit en bas ? J'ai l'impression que ce petit point est... Zéphyr ! Oh ! C'était sûrement une avalanche ! Baba ! Céleste ! Mais quelle coïncidence ! Vous avez été pris dans l'avalanche, vous aussi ? Nous avons déclenché l'avalanche, Zéphyr ! L'effet de l'eau de source s'est dissipé au moment où nous cherchions Alexandre ! Oui ! Et nous avons dévalé cette pente ! Vous n'avez rien de cassé ? Non, on est entier ! Oui, tout va bien ! Zéphyr, as-tu vu Alexandre quelque part ? Oui, ne vous inquiétez pas ! Il se porte à merveille et il est au sommet de cette falaise ! Au sommet de cette falaise ? Mais il ne peut pas partir ! Pourquoi ? Il s'est blessé, c'est ça ! Oh non ! Un jeune aigle du nom d'Igor s'est pris d'une véritable affection pour lui et refuse de le laisser partir ! Un jeune aigle ? Il n'a pas le droit de faire ça ! Il refuse de le laisser partir ? Oh non ! J'ai l'impression qu'Igor a seulement besoin d'un ami ! Je vais aller lui parler ! Zéphyr, montre-moi le chemin ! On y va quand tu veux, Babar ! Soyez très prudent ! À tout à l'heure ! Zéphyr ! Tu peux ralentir un peu ? Je n'aurais jamais dû abandonner les cours de gymnastique ! Oh non ! Papa ! Ah ! Maman ! Bir... Ha 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 ! Ah ! À... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Est-ce que tout va bien, Babar ? Oui, je vais bien, merci Zephyr Super, alors dépêchons-nous Zephyr, attends-moi Le nid est juste au-dessus Parfait Youpi Oui, youpi Encore Allez, encore Et je t'ai fait mal ? Alexandre Non, je vais bien, Igor Merci Alexandre Papa ! Zephyr Alexandre, nous étions si inquiets Je vais très bien, papa Bonjour, tu dois être Igor ? Bonjour C'est étonnant, il y a tout plein de monde qui vient me rendre visite aujourd'hui, je suis content, ça me fait très plaisir, jouons tous ensemble Je suis désolé Igor, mais nous devons repartir, Alexandre aussi Pourquoi ? Moi et toute ma famille faisons un voyage d'aventure, je suis désolé Non, non, j'avais réussi à me faire un ami, je ne veux pas que tu repartes, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit Que va-t-on faire ? Je viens d'avoir une idée, et si nous allions chercher un peu de cette eau étrange pour la faire boire à Igor ? Que veux-tu dire, Zephyr ? Igor a très peur de voler, et c'est pour cette raison qu'il ne peut pas se faire d'ami, tu vois ? Ah, je comprends, donc s'il parvient à voler grâce au pouvoir de cette eau magique Alors il sera capable de voler de ses propres ailes ? Exactement, qu'est-ce que tu en penses, c'est une bonne idée, tu ne trouves pas ? Oui, c'est une bonne idée, mais je ne suis pas d'accord Ben pourquoi ? Je crois qu'il doit apprendre à voler tout seul, sans le pouvoir de cette eau de source En plus, l'effet que produit cette eau ne dure pas très longtemps Mais je...la maman d'Igor pense la même chose Alors dans ce cas, quelle solution avons-nous ? Nous ne pouvons pas tous habiter ici ? Si, vous pouvez, je ne veux pas que vous partiez Hein ? Qu'est-ce que c'est ? C'est lui, lui, mais qui lui ? Tu le connais ? C'est le condor qui m'a attaqué ! La maman d'Igor m'a sauvé, mais il revient pour prendre sa revanche Oh non ! Il me fait peur Quelle chance ! Cette affreuse vieille sorcière n'est pas chez elle On va pouvoir capturer ce frebuket d'Igor Ah d'accord ! Bien, patron Couchez-vous ! Oui ? Un bon commandement ? L'art d'éléments ! Mais qui êtes-vous ? Je suis Baba, roi des éléphants Arrêtez d'attaquer des êtres plus faibles que vous Le roi des éléphants, tu vois, voyez-vous ça ? Vous vous croyez si important ? On va se débarrasser de vous et des autres ! À l'attaque ! Ça suffit ! Ah, maman ! Seules les larges s'en prennent à deux pauvres aux êtres faibles et sans défense Tu ne pourras pas t'en tirer comme ça cette fois-ci ! Ah oui ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ! Commencez par elle ! On va livrer dans les plumes ! Je ne me laisserai pas faire par des vautours comme vous ! Maman ! Oh ! Comment oses-tu nous attaquer par derrière ? Tu n'es qu'un lâche ! Eh ? Et maintenant, je vais traquer ton compte ! Ah non, certainement pas ! Oh ! Vous êtes lourds ! Cache-moi la peine ! Oh ! Papa ! Papa ! Papa ! Alexandre ! Je dois voler à son secours ! Cache-moi la peine 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 ! C'est fini Merci Igor, tu m'as sauvé la vie Tu n'as plus peur de voler maintenant Maman, je sais voler J'ai pu voler dans le ciel Igor Allez, allez Maman, maman, regarde On vole tous ensemble maintenant Tu ne trouves pas que c'est vraiment génial ? Tu sais voler Igor et je suis fier de toi Je ne savais pas que c'était aussi amusant de voler Et c'est tellement agréable de se laisser porter par le vent Et on peut voir tout plein de choses Mais on ne peut pas se comparer aux véritables oiseaux Je ne sais pas si c'est vraiment génial Je ne sais pas si c'est vraiment génial ...